c'est une tension qui commence à se dire c'est un ancien ministre qui est un ancien ministre et qui est un mètre de la coalition Beno Bocayaka c'est-à-dire que vous allez nous aider Je vous remercie de l'invitation pour vous parler de problèmes réunis Alors, le problème réunis est le Conseil constitutionnel alors, d'une manière globale, quel commentaire vous avez fait de décision qui vous connaissez qui vous aurez qui vous aurez qui vous aurez à dire que vous m'avez pris C'est très bon. Je vous remercie de m'en saluer la vitalité démocratique à l'élection. Parce que Dieu le dit, nous respectons l'élection et nous respectons l'élection et nous déterminons toujours et nous devons faire le processus. Parce que l'élection nous devons faire des élections et nous devons faire un résultat pour l'élection. Parce que dans les pays où il y a des dictatures où il y a des expressions de violence et de rue, ils réglent leurs problèmes. Le processus démocratique c'est ça. Une vitalité démocratique que je salue, c'est qu'on sait que ce n'est pas le plus qu'il y a des voies de recours. C'est ce que tu as pris le problème au niveau du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel nous devons faire une constitution pour mettre en place que l'élection nous devons faire au Sénégal qui est moins validé et moins invalidé qui est dans le cadre qui nous devons faire une prestation de serment et qui nous devons faire les affaires. Il y a des verdicts. Il y a des verdicts. Il y a des verdicts. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des amis. Il y a des amis. Et là, il y a des gens. Il y a des gens. C'est ça le fort de la justice des hommes. Il y a des gens. 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 Mais même. Il y a des gens. Il y en a une société d'expression plurielle. les gens ont des droits de déluer et de donner à leur idée sur leur verdict. Est-ce que vous avez dit que le Sénégal est un réel qui sait que ils votent, ils sont venus à venir, 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 mais est-ce que ça doit être pour une démocratie ? Est-ce qu'on peut se suffire de ça ? Non, la démocratie, c'est des gens qui sont venus. Il faut que la démocratie s'inquiète, il faut que la démocratie s'inquiète, ils ont des esprits démocratiques parce qu'il y a un très bon texte, les gens qui s'appliquent s'il n'y a pas de méloquage, ils ne sont pas venus. Les Etats-Unis, c'est une grande démocratie, on dit la première des démocraties, mais Trump a fait ce qui s'entend à cette démocratie, enfreindre-la, attaquer des gens au Sénat, c'est ce qui s'est passé, il y a des gens qui ne comportaient pas, mais il y a des gens qui s'en sont, il y a des principes démocratiques de désolidariser avec lui pour sauver la démocratie américaine. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui s'entend à l'acteur, il n'y a pas l'esprit républicain, l'esprit de démocrate, il y a toujours des contestations et des confrontations. c'est que nous avons fait partie de la différence. Est-ce que ça a été la différence ? Parce que déjà, quand on a vu Obamah, Obamah, il a aimé Dialalé, il y a des gens qui ont rejeté, on a vu qu'ils ont rejeté, l'esprit de réel, il y a des gens qui ont rejeté, on a vu que le Président, il a aimé de le faire, il a aimé de le faire, il a aimé le faire, il a fait ce que la démocratie, ça a fait des gens qui ont vu, ... 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